La 37e édition du festival Quai des Bulles a accueilli l'exposition de l'un des doyens de la bande dessinée française, Jean-Louis Pech. A 89 ans, l'auteur qui n'a rien perdu de sa gouaille est revenu sur l'aventure qu'il partage avec Sylvain et Sylvette depuis plus de 60 ans. Écoutez, c'est une longue histoire parce que Sylvain et Sylvette ont été créés en 1941 par Cuvilliers, et c'est un monsieur à qui je rends toujours hommage, et je l'ai repris en 1956 quand il est tombé malade. A l'époque, j'avais déjà beaucoup de travail dans les journaux de l'époque, dans les illustrés, et ça ne me disait rien du tout de reprendre une série que je n'avais pas créée. Seulement, on m'a fait lire les histoires, et là j'ai été très ému en les lisant parce que ça a correspondu à mon enfance à Juvardet, qui est un petit village d'Anjou où j'ai été élevé, avec une petite voisine qui s'appelait Janine, qui était en pension dans une petite ferme. On nous promenait sur un âne, on gardait les vaches. Enfin, Janine disait, quand on sera marié, tu seras dessinateur, moi j'aurai une épicerie comme celle du village. Enfin, c'est un petit amour d'enfance auquel j'ai toujours pensé. Donc, ça m'a ému, et j'ai donc accepté, sinon essayé de reprendre la série, sans penser que j'allais l'amener pendant 61 ans et que j'allais la pérenniser aussi longtemps. J'espère que ça va continuer avec un successeur que je forme actuellement en tant qu'album de bande dessinée. Et je me consacre, moi, à une autre série de petits formats pour les petits et de livres de lecture. Depuis 1956, Gascon a su figer son récit dans le temps, un monde agraire sans violence ni haine. Et les 22 millions d'albums vendus semblent lui avoir donné raison. Je trouve ça rassurant, quand même, qu'avec tout ce climat imbécile où l'on vit maintenant, est monstrueux, c'est épouvantable. Et la violence partout, et je pense que c'est peut-être aussi un contre-coup, un réflexe d'avoir besoin encore de tendresse, de gentillesse, je ne sais pas, je ne saurais pas bien expliquer. Moi, ça correspond à ce que je ressens, je suis anti-violence. Bon, puis j'essaie, je vous dis, à apprendre aux enfants. Je me sens un but, quand même, un devoir, d'apprendre aux enfants à être respectueux, à aimer les animaux, à les protéger, à les défendre le plus qu'ils peuvent. Et je pense que les animaux, on leur doit bien ça, parce que les pauvres, ils sont quand même très maltraités, à cause de la connerie humaine. Après 60 ans à insuffler la vie à cet univers, il pourrait sembler délicat de poursuivre les aventures de Sylvain et Sylvette. Mais ce serait mal connaître l'auteur qui ne compte pas cesser de nous narrer les aventures de ces jeunes personnages. Dessiner, c'est facile. Le plus perturbant, en fait, c'est de trouver des histoires. Il est certain que si j'ai fait, je vous dis, 4850 pages, je crois, de bandes dessinées, je ne pense pas avoir repris deux fois la même chose. Donc, maintenant, où je continue la collection des petits formats, je dois commencer à vieillir un peu. Je vous dis, j'ai du mal à trouver des nouvelles histoires. Mais enfin, en me concentrant bien, j'y arrive encore. C'est rassurant. Je m'amuse moi-même, en fait. Je n'ai pas de mérite parce que depuis quelques 70 ans que je suis dans le métier, je n'ai jamais travaillé. Je me suis toujours amusé. Vous savez, Goscinny me disait une chose. Ne t'inquiète pas, il y a les albums dont on parle et ceux qui se vendent. Je préfère être dans ceux qui se vendent. Les aventures de Sylvain et Sylvette ne sont donc pas prêtes de s'arrêter. Et les nôtres non plus, car on se retrouve très vite pour d'autres interviews et reportages sur Frito Geek. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.